Monsieur le Président, moi je trouve très bien ce thème du carburant. Je me sens plutôt inspiré sur le sujet, puisque j'ai souvenir que chaque année il y a des dizaines, des centaines de factures de carburant qu'on ne paye pas parce qu'il n'y a plus de crédit de paiement et surtout plus d'autorisation d'engagement. Petite explication sur les dépenses de carburant, vous ne le savez peut-être pas mais les dépenses de carburant sont ce qu'on appelle un flux dérogatoire dans les dépenses de l'Etat. C'est-à-dire qu'en réalité, elles consomment en même temps les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Puisque les autorisations d'engagement servent en réalité à faire un bon de commande. Vous savez, vous avez besoin d'acheter des stylos pour 100 euros, vous faites un bon de commande, ça vous prend 100 euros d'autorisation d'engagement, vous recevez la facture, vous la payez 30 jours plus tard, 100 euros de crédit de paiement. Mais pour le carburant, vous ne faites pas de bon de commande. Vous ne dites pas « je voudrais 100 euros de carburant ». Vous allez à la pompe, vous prenez 100 euros. Non, je vous l'ai dit, c'est ridicule. Donc on consomme avec des cartes de carburant et après on paye. Donc, moi, il y a un vrai sujet pour le coup, au-delà de ce que pose Mme Rabot sur les estimations du carburant, c'est quel sera le report de charge ? Je propose ma question et notamment sur le carburant. Puisque c'est un des gros postes de dépense sur lesquels il y a du report de charge, M. le ministre. Mais c'est vrai que j'imagine que vous avez anticipé cette diminution ou cette stabilisation de la dépense de carburant puisque vous allez nous annoncer qu'il en est fini avec le diesel au ministère de l'Intérieur, notamment pour la police et la gendarmerie, et que nous allons passer à des véhicules propres. Et je suis sûr que Nicolas Hulot sera très heureux d'apprendre cette grande nouvelle. Oui, simplement pour rassurer tout le monde, mais en tant qu'ancien élu local et ancien maire, je ne m'ai jamais arrivé d'avoir à ce que les gendarmes ou les policiers me répondent qu'ils ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils n'avaient plus d'essence dans la voiture. Donc je pense qu'on peut tranquillement suivre l'avis. Non, non, je crois qu'il faut être sérieux dans cet hémicycle. Et puis, voilà, non. Ne racontez pas n'importe quoi ici. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vais être obligé de vous quitter parce que maintenant, je vais avec les parlementaires et en même temps l'ensemble des autorités de la Nouvelle-Calédonie pour discuter avec eux de l'avenir de ce territoire. Mais je prends un engagement. C'est que l'an prochain, je ferai un rapport sur les carburants. Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Non, ce n'est pas pour dire la même chose, chers collègues. C'est pour éclairer mon collègue Matras sur qu'est-ce qui se passe dans le monde réel quand on ne paye pas les factures de carburant. Il y a deux cas de figure en réalité. Il y a le premier cas de figure du fournisseur qui bloque la carte carburant. C'est-à-dire que ça oblige les fonctionnaires de police à aller dans une autre station d'essence, donc à faire des kilomètres en plus, ce qui rend ridicule la chose puisqu'ils ne sont pas payés pour aller à la station d'essence plus loin, mais bien pour protéger et défendre nos concitoyens. On mesure ici toute l'ironie de ce genre de situation. Et deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'au final, même si on peut encore aller à la station d'essence, on ne paye pas les dernières factures de fin d'année qui se reportent sur l'exercice suivant. Voilà ce qui se passe dans le monde réel. Donc oui, on n'est pas dans des cas de figure où les gendarmes, les policiers disent « je n'ai plus de carburant à mettre dans mon essence », même si la hiérarchie, en réalité, pousse à mesurer les dépenses de carburant à un moment donné ou à un autre, et donc ça vient rentrer en ligne de compte dans l'opérationnel, de dire « écoutez les gars, vous faites moins de tournées, vous y allez mollo, vous conduisez plus lentement ». Savez-vous qu'il existe un module de conduite, de formation de conduite au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale qu'on appelle « éco-conduite » pour consommer moins de carburant, qui vise à rouler plus lentement et à apprendre à débrayer, embrayer au bon moment ? Donc vous voyez bien que le carburant, c'est une vraie question dans ce ministère puisque c'est une grosse dépense, et donc il faut y avoir un regard particulier. Merci M. Bernalicis. M. Malcré, vous avez la parole. Je remercie M. Bernalicis pour éclairer sur le monde réel. Moi je trouve plutôt sain que la chaîne de commandement, à un moment donné, puisse avoir un droit de regard sur la consommation qui est faite et essaye d'inciter à des économies d'essence pour répondre à vos questions. Et pour les cours d'éco-conduite, je trouve ça aussi parfaitement intelligent que nos forces de l'ordre fassent attention quand elles conduisent à ça. Maintenant, ce que je voulais répondre tout à l'heure, c'est que je ne crois pas que déjà nos concitoyens aient eu à souffrir de ce genre de pénurie de carburant au sein de la gendarmerie. Et M. le ministre le disait tout à l'heure, de toute façon les factures seront payées. Merci M. Matran. Nous pouvons donc passer directement au vote.